L'histoire n'est pas finie, vingt siècles après la venue du Messie. Il en a révélé la conclusion, mais en précisant que l'échéance reste imprévisible. Dieu qui a créé aussi et même d'abord le temps, n'y est pas soumis comme nous. Il n'y a pas de limite à ce que l'amour créateur et rédempteur veut récapituler pour l'éternité. Depuis tous ceux dont la mémoire se perd fatalement en ce monde, jusqu'à ceux qui nous succéderont sans que nous puissions déjà les connaître. L'avenir de la foi en Jésus-Christ ne saurait donc être déduit de sa situation actuelle ni de son évolution récente. L'Église ne s'identifie à aucune civilisation. D'ailleurs, nous ne pouvons désormais plus ignorer que toutes sont aussi mortelles que chacun de nous. La catholicité n'est pas une simple universalité à un instant donné, mais elle se déploie à travers la succession des siècles et la pluralité des lieux, des langues et des styles. Son unité n'est pas l'uniformité, mais la communion dont le pape est le garant et le gardien. Jusqu'à la fin des temps, l'Église, à la fois diverse et une, n'emplira jamais tout l'espace. Elle est l'image de son Seigneur crucifié et ressuscité, qui ne sera tout en tous qu'au terme de l'histoire. Elle subira donc toujours non seulement l'hostilité ou l'indifférence, mais encore des trahisons, dont la plupart, y compris les nôtres, demeureront secrètes et finalement vaines. Et tout cela ne suffira pas à la faire disparaître, parce que le Christ, dont elle est en quelque sorte l'extension, a vaincu la mort. Si bien que la survie de son corps, qui est l'Église, ne dépend pas de la qualité, de la quantité des adhésions ni des rejets qu'elle suscite. Les croyants ne sauraient se dispenser de servir le dessein de Dieu, bien sûr, mais leurs efforts ne suffiront jamais à l'accomplir. Ils ne sont pas, évidemment, non plus en droit d'ignorer les autres, ni inversement de craindre, en les écoutant, que l'humanité soit abandonnée à elle-même, que la création, devenue la nature, ne soit soumise à des mécanismes sans âme et qu'il ne reste plus qu'à se faire plaisir, pour oublier qu'on est promis au néant. Si l'on veut bien ne pas s'arrêter aux apparences immédiates, événements, statistiques, graphiques fournissent des images partielles et provisoires, mais n'autorisent pas d'extrapolations prophétiques. L'érosion constatée de la fréquentation des Églises et de l'audience du magistère en Europe, comparativement prospère et laïcisée. Tout cela ne dessine pas une orientation globale. La prédiction de la marginalisation inéluctable de toute religiosité implique deux présupposés des plus contestables. Le premier, c'est que le progrès, qui rend l'homme de plus en plus heureux, en améliorant sa maîtrise de lui-même, eh bien ce progrès est linéaire, irréversible et irrésistible. Or, le passé et même le présent sont loin de confirmer un tel optimisme. Le second est que la modernité occidentale, agnostique ou athée, en pratique d'ailleurs, plus encore qu'en théorie, s'imposera forcément comme la norme planétaire. C'est l'idée reçue des héritiers qui n'ont rien appris. De ceux qui, il y a peu, croyaient que Marx avait eu raison ou qui le craignaient, et qui jugeaient donc que l'Union soviétique était immortelle, de même que le maoïsme en Chine. L'illusion inévitable du triomphe planétaire, de la sécularisation, est démentie aujourd'hui par la résilience et l'impact politique de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, voire du judaïsme et de l'orthodoxie russe, sans parler de l'expansionnisme du protestantisme américain dit évangélique, ni du fait que c'est en dehors de feu la chrétienté que vivent aujourd'hui en grande majorité les catholiques. L'avenir des religions en général est en effet lié à la démographie. Les croyants, quelle que soit leur foi, sont bien plus féconds que les riches sécularisés. L'incroyance ne gagne du terrain que dans une fraction de plus en plus minoritaire de l'humanité. Un lieu sensible de ce point de vue, la Chine. Son développement pourra-t-il rester aussi matérialiste que le communisme auquel elle ne croit plus ? L'économie et la géostratégie sont également à prendre en compte. Les pays en avancent au niveau des technologies, des infrastructures et de l'état de droit. Mais en manque de matières premières et de main-d'œuvre au bon marché, peuvent-ils encore longtemps continuer à vivre au-dessus de leurs moyens en s'endettant ? Pourront-ils indéfiniment se déclarer imperméables à l'impact culturel qu'ont déjà sur eux, d'une part des populations pauvres mais croyantes qui sont attirées par leur mode de vie, et d'autre part, les investisseurs, entrepreneurs et créateurs aux yeux desquels l'irrélusion est un signe de méprisable décadence ? À l'ère de la mondialisation, la question n'est sans doute plus de savoir quand les valeurs d'un humanisme sans lieu feront enfin l'unanimité. Il est bien plutôt de choisir et de prendre parti. La tentation est de parier de façon irrationnelle que l'idéologie molle des nantis l'emportera forcément sur les théologies qui prévalent ailleurs et s'affrontent entre elles jusqu'au sein de l'islam. L'autre option, sans doute plus humblement raisonnable et en même temps plus stimulante, est de reconnaître la catholicité capable d'accueillir la pluralité des paradigmes en respectant chacun et de fonder plus solidement que sur un complexe vainement insolent de supériorité intellectuelle et morale de grands principes comme la dignité de la personne humaine, la démocratie ou la liberté de conscience et d'expression. Ces idéaux sont, selon le mot de Chesterton, des vertus chrétiennes devenues folles, à la mesure où elles renient leur origine. Mais la source n'en est pas tarie. Malgré les agressions et au-delà de ses faiblesses, l'Église ne cesse pas d'être régénérée par l'Esprit du Christ pour que l'appel aimant du Père des cieux soit actualisé et dégage l'horizon jusqu'à l'heure aux aboutissements de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada